Pour savoir où investir, parce que c'est sans doute une question que vous vous posez chaque jour en nous écoutant dans Intégral Placement, pour savoir où investir, encore faut-il comprendre les lieux qui s'offrent à vous et leur histoire. Pour déceler un potentiel de valorisation future, encore faut-il savoir d'où vient le paysage, d'où vient le quartier dans lequel vous allez peut-être investir. On va en parler avec Nicolas Pécourt pour le Crédit foncier. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous les trois. Les villes sont le fruit à la fois, alors oui, du marché, mais aussi des personnages historiques qui les ont faites. Vous étiez venu nous présenter le baron Haussmann en septembre et comment il a transformé Paris, fait Paris même. Aujourd'hui, place à Paul Delouvrier, peut-être moins connu en quelques mots. Pouvez-vous nous rappeler qui était Paul Delouvrier avant de nous expliquer en quoi il a façonné nos paysages actuels ? Paul Delouvrier était un haut fonctionnaire au parcours exceptionnel qui a multiplié les responsabilités sous la 4e et la 5e république. Alors Paul Delouvrier, on va en parler, c'est l'aménageur de la région parisienne, c'est le père des villes nouvelles. En quelques mots, Paul Delouvrier est né en 1914 dans les Vosges. Il a fait des études de droit, de sciences politiques. Il a réussi le concours de l'inspection des finances. Après sa formation, après un engagement également dans la résistance, Paul Delouvrier va être appelé à des fonctions prestigieuses. Alors en 1946, je ne vais pas toutes les citer, mais il va être appelé auprès de Jean Monnet, dont il conservera un lien particulier. On a l'époque de la création du commissariat général au plan. Il sera ensuite des rérecteurs généraux adjoints des impôts. Il va rejoindre à nouveau Jean Monnet, mais cette fois-ci au Luxembourg, auprès de Jean Monnet, à la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. En 1958, Paul Delouvrier va être nommé délégué général du gouvernement en Algérie. Et puis en 1961, c'est la période qui nous intéresse, il va être nommé délégué général du district de Paris, puis préfet de la région parisienne. Poste qu'il quittera en 1969. Et puis après, il aura d'autres responsabilités. Juste pour résumer peut-être cette citation de Raymond Barre que l'on a interrogé à propos de Paul Delouvrier. Raymond Barre disait, « Dans une nation, il n'y a que 4 ou 5 hommes pour remplir les fonctions les plus délicates. » Paul Delouvrier en NTA. Oui. Nommé, vous le disiez, en 1961, à la tête du district de Paris. Vous allez nous dire ce qu'il a fait, la région parisienne, justement. Mais quel était le contexte à cette époque-là ? Le contexte, on est en 1961, on est en plein cœur des 30 glorieuses. La France, en particulier la région parisienne, connaissent un essor économique formidable qui nécessite de nouvelles constructions. Cet essor économique qui s'accompagne également d'un essor démographique, songez qu'entre la fin de la guerre et la fin des années 60, la population de la région parisienne va progresser de 50%. C'est également l'avènement de la voiture. Et puis finalement, face à cela, on a un aménagement de Paris, de la région parisienne, qui est relativement chaotique. Il n'y a pas vraiment de structure qui planifie cet ensemble. On a trois départements, on a des systèmes de transport en commun, alors même que 70% de la population de la région parisienne est hors de Paris, qui sont organisées dans Paris et qui s'arrêtent aux portes de Paris. Et quant aux autoroutes, il y en a très exactement 29 km sur deux tronçons au sud et à l'ouest. Donc on a une situation parisienne qui ne correspond pas à l'essor économique. Donc on est en plein été 1961, c'est le début de la Ve République. Et le gouvernement va donc décider de créer le district de la région de Paris. Et le 11 août 1971, le général de Gaulle convoque Paul Delouvrier et donc le nomme délégué général du district de la région de Paris. Et il y a une anecdote qui résume assez bien la mission de Paul Delouvrier. Le général de Gaulle aborde un hélicoptère survolant la région parisienne avec Paul Delouvrier et constatant ce développement quelque peu anarchique, dit à Paul Delouvrier « Delouvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel ». Voilà la lettre de mission de Paul Delouvrier. Vous me dites pas que Gaulle a parlé de bordel ? C'est que Gaulle utilisait le mot bordel, mais qu'est-ce qu'on a eu le bon chiant, lui. Bon, c'est intéressant parce que justement, il fallait remettre de l'ordre et ce, en prolongeant les lignes, vous le disiez, de transport, en élargissant les frontières de Paris. Et c'est aussi l'enjeu aujourd'hui du Grand Paris. Comment Paul Delouvrier va-t-il s'y prendre au départ ? Alors, au départ, il va faire un état des lieux et puis il va faire un livre blanc. Alors, un livre blanc, en fait, ça consiste à regarder les projections de population. Mais c'est important parce qu'il va dire que l'essor démographique de la région parisienne va être extrêmement important. Il s'évalue à 14 millions d'habitants en l'an 2000, les habitants de la région parisienne. Et donc, on va prendre en compte cet essor démographique pour pouvoir, derrière, réorganiser la région parisienne. Un élément aussi qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on a une époque qui est marquée par l'ouvrage de Jean-François Gravier, Paris et le désert français. Donc, on est plutôt... Jean-François Gravier, d'ailleurs, avec lequel Delouvrier a travaillé au commissariat général au plan. Et on est donc plutôt marqué par une volonté de décentralisation de la région parisienne. Donc, il faut décentraliser. Et on va en parler, mais l'action de Paul Delouvrier va un petit peu s'inscrire en faux par rapport à cette théorie. Alors, justement, en quoi les décisions qui vont être prises par Paul Delouvrier seront-elles importantes pour l'histoire de l'immobilier et ces paysages dans lesquels on vit encore aujourd'hui ? Alors, avant d'entrer dans le détail, Guillaume, vous le soulignait tout à l'heure au travers du baron Haussmann, ce qu'on peut souligner, c'est la vue d'ensemble que va avoir Paul Delouvrier sur la région parisienne, comme un siècle auparavant, Haussmann l'avait eu pour Paris. Et d'ailleurs, dès 1963, on va qualifier Delouvrier de Haussmann des Faubourgs. Alors, je retiendrai trois éléments. Le premier, c'est les équipements. Le district de la région de Paris, en sept ans, de 1962 à 1969, a engagé près de 3 milliards de francs de l'époque. Donc, c'était une somme importante pour équiper Paris en transport en commun, en autoroute. Alors, transport en commun, on va par exemple décider de la création du RER, le réseau express régional. Et songer qu'en 1969, lors de l'inauguration du premier tronçon, c'est la première fois qu'un système de transport en commun régional va au-delà de 20 km de Paris. Les autoroutes, on va décider de la construction d'autoroutes radiales, on va décider également d'autoroutes concentriques, on va décider d'accélérer la construction du boulevard périphérique, de créer la 86. Ça, c'est les infrastructures. Sur le côté administratif, je le soulignais tout à l'heure, on avait une région répartie sur trois départements, avec la Seine-et-Marne, la Seine et la Seine-et-Oise. Et ces deux derniers départements, concentrés à eux seuls, dans un pays qui comptait plus de 80 départements, ces deux départements représentaient plus de 20% de la population. Donc Paul Delouvrier va décider de créer de nouveaux départements. Et d'ailleurs, c'est la région de Paris, qui sera rebaptisée Île-de-France en 1976, que l'on connaît aujourd'hui, avec ces huit départements. Et puis la troisième action, et non des moindres, c'est évidemment de planifier cet essor de la construction, à la fois pour l'activité économique, les bureaux, les commerces, mais pour les logements. Donc on va repérer les endroits où il faut construire. C'est les villes nouvelles, on va peut-être en parler, mais c'est aussi les centres urbains, Félizy-Ville à coubler, La Défense, Sceaux, Bobigny, etc. Des enfants de Paul Delouvrier, tous ces quartiers-là, et ces villes nouvelles, vous le disiez, c'est à lui qu'on les doit. On doit à Paul Delouvrier, donc cinq villes nouvelles. Alors Paul Delouvrier va mobiliser 40 000 hectares. 40 000 hectares, pour vous donner un aperçu, c'est quatre fois la superficie de Paris. Et donc Paul Delouvrier va décider d'implanter cinq villes nouvelles. Évry au sud, Melun-Sénard au sud, sur l'ouest, on va au sud-ouest, on va implanter 50 ans d'Yvelines, Sergi-Pontoise au nord-ouest, et puis également Marne-la-Vallée à l'est. Alors Paul Delouvrier, sur le modèle aussi de ce qui s'est passé dans d'autres pays, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, va décider donc de repérer très exactement où vont être implantées les villes nouvelles. Et dans un ouvrage qui lui est consacré de Roselyne Chenu, il y a une petite anecdote qui est assez amusante, où Paul Delouvrier explique qu'il a fait l'acquisition d'une voiture américaine décapotable, donc on est au début des années 60, et grâce à cette voiture, il va aller repérer lui-même les endroits où certaines villes nouvelles pourraient être implantées, et notamment, il cite l'exemple de Sergi. Alors, peut-être en quelques mots, les lignes directrices de ces villes nouvelles, c'est d'abord créer des villes nouvelles qui soient à moins d'une heure du centre de la région, donc le fait de pouvoir rejoindre Paris et les extrémités de la région, donc on va créer des villes nouvelles à 25-30 km de Paris, c'est des transports en commun, donc on va créer des RER, des autoroutes pour s'y rendre, on va créer des services, par exemple à Sergi-Pontoise, on va créer des administrations, on va créer des universités, des commerces. Des nouveaux pôles, en fait, qu'on crée. Des nouveaux pôles, exactement, pour organiser cette population. Et ça rappelle furieusement les enjeux d'aujourd'hui à travers le Grand Paris, justement. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ces villes nouvelles pour essayer d'imaginer le futur, les orientations, les perspectives à venir de ces villes qui seront concernées par le Grand Paris ? C'est une question que peut se poser, pour le coup, les investisseurs qui nous écoutent. Alors, ça rappelle effectivement les enjeux du Grand Paris, ça les rappelle d'une part parce qu'effectivement, on va avoir des développements de logements autour des stations du Grand Paris. Et là, on retrouve le modèle de Delouvrier avec l'implantation de villes, mais qui sont articulées par rapport à des transports en commun, des moyens de transport. Et puis, je voudrais rappeler également une citation de Thierry Lajoie, qui est le président du Grand Paris, qui dit « plus qu'un héritage, Paul Delouvrier, il a son état d'esprit, celui d'être toujours en mouvement. » Et je crois qu'effectivement, c'est cet état d'esprit dans lequel s'inscrit aujourd'hui le Grand Paris. Oui, le Grand Paris, opportunité d'investissement nouvelle avec ses 68 nouveaux quartiers et nouvelles gares qui permettront à ces nouveaux quartiers d'émerger dans les toutes prochaines années au temps de neuf qui va se construire et aussi d'opportunités d'investissement. C'est ça l'idée. Comme ça le fut à l'époque. Merci beaucoup Nicolas Pécourt pour le crédit foncier, nous faire vivre, nous faire comprendre surtout les paysages dans lesquels on vit et pour anticiper aussi leurs perspectives à venir. Merci beaucoup Marie aussi d'être venue nous voir. À demain. Chaque jour, la vie immo, jour après jour sur BFM Business. A demain.